Bienvenue sur le podcast Biomécanique, l'émission qui reçoit des pratiquants de musculation exceptionnelle pour parler d'entraînement, de performance, de motivation, mais aussi les blessures et obstacles qui paralysent la progression. L'objectif de ce podcast, vous aider à améliorer votre entraînement et vous débarrasser de vos blessures. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Biomécanique. Aujourd'hui, je vais recevoir Juanito, qui est coach sportif spécialisé en musculation, en nutrition et performance. C'est un ami et proche de Michael Gundil, notamment Christophe Bonnefond et Jonge Lemusclé, qui sont des acteurs dans le domaine de la musculation très connus. Et donc Juanito, c'est également l'un des coachs les plus suivis et écoutés sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, il va notamment nous partager le modèle qu'il a suivi lorsqu'il a commencé l'entraînement en salle de sport, à quel âge il a commencé et comment il a réussi à développer un gros potentiel physique, ce qui lui a notamment valu le surnom de Robocop par ses camarades à l'époque. Il va nous partager plusieurs conseils comme comment améliorer son intégrité grâce à la pratique du sport, savoir si vous êtes plutôt fait pour un sport individuel ou un sport collectif. On va aborder différentes raisons lorsqu'on démarre la musculation, celles qui sont bonnes, celles qui sont mauvaises, comment on peut influencer sa génétique dès son plus jeune âge. Ensuite, on a pas mal parlé du comportement humain, mais lié à la pratique du sport et à l'atteinte des objectifs. Notamment comment votre comportement influe véritablement sur votre évolution, quel que soit votre objectif, que ce soit la prise de muscles, la perte de gras, ou la recherche d'une performance ou d'objectifs personnels. Se comparer aux autres, notamment d'autres modèles, peut être le meilleur moyen de ne pas réussir à atteindre ses propres buts et donc de s'auto-saboter. Juanito va également nous partager ses blessures qu'il a rencontrées tout au long de son parcours de sportif. Il va nous parler aussi de quels sont les compléments alimentaires les plus efficaces contre l'apparition des tendinites. Pourquoi si peu de thérapeutes, finalement, sont spécialisés en musculation ou en préparation physique, que ce soit en médecine, en ostéo, en kiné, et la réalité qu'il y a derrière. On va parler un petit peu plus de morphologie, d'aspects techniques sur la longueur des membres, la longueur du tronc, et comment ça peut influer sur vos mouvements et vos performances. Et une petite question, êtes-vous un coupé cabriolet ou un break ? Je trouvais cette analogie assez intéressante par rapport au sujet de la discussion, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la conversation que j'ai eu avec Juanito. Quant à nous, on se retrouve en fin d'épisode. Juanito, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour Jérôme, merci de ton invitation. Moi, ça me fait vraiment plaisir que tu aies répondu positif à l'invitation. Une petite question que j'aime bien poser pour commencer, c'est est-ce que tu te rappelles la première fois que tu es rentré dans une salle de musculation ? Ta première expérience, comment ça s'est passé ? Comment tu l'as vécu ? Il y a tellement longtemps. J'essaie de me remémorer parce que c'était plus ou moins à la même période. J'avais, je faisais la musculation chez moi. J'ai commencé la musculation il y a à peu près 20 ans. Donc bon, tout ce qui est réseau social, ça n'existait pas. Donc on va dire que les seules, déjà motivation extérieure, c'était les action héros des années 80, 90. Arnold, Stallone, Jean-Claude Van Damme. Et mon frère qui lui-même faisait la musculation, il avait un niveau exceptionnel, exceptionnel. Et je m'entraînais chez moi. Je m'entraînais avec les atteintes de mon frère et je l'imitais tout simplement puisque je n'avais pas de magazine ou autre. Et la première fois où je suis allé dans une salle de musculation, je crois que je devais avoir 16 ou 17 ans. C'est une vieille salle d'haltérophilie et les poids étaient déjà brouillés à l'époque. La chose rigolote, c'est que j'ai mis il n'y a pas longtemps une vidéo sur mon Instagram et ma page Facebook de cette salle-là où je présente quelques mouvements. Et c'est vrai que ça avait un effet un peu nostalgique. Et la salle, on va dire qu'elle n'avait pas vie, ni rajeunie forcément, mais elle était très vieille. Et ce jour-là, j'avais l'impression de redécouvrir la musculation parce que j'avais plein d'accessoires, de poulies et tout ce que tu veux, des machines dont je n'avais même pas l'idée de la connaître, de s'exister. Parce que autant aujourd'hui de dire qu'on a trop d'informations, c'était réalité. Mais à l'époque, il y a 20 ans, c'est qu'on n'avait pas d'informations. Et rien que le fait d'avoir Internet, c'était un luxe. Donc, quand j'ai découvert ces salles-là, cette salle d'haltérophilie, c'est vrai que c'est clair et net que mes entraînements ont pris un niveau supérieur. Ouais. Et quand t'as démarré, c'était quoi ton objectif initial ? T'as envie de ressembler simplement à tes héros de films d'action, etc. Donc, moi, je te cache pas que mon ancrage, quand on parle d'ancrage, c'est quelque chose, une idée, quelque chose qu'on a mis au fond de nous-mêmes, qu'on active, par exemple, pour nous motiver. Et dans mon ancrage, moi, c'était Stallone. Je voyais donc ces films, Rocky, Rambo, etc. Et je trouvais que c'était le mec qui puait la motivation. Le mec qui respirait et transpirait la motivation. Et il suffit juste que je mate, par exemple, un film que j'avais envie toute la nuit, peut-être, de m'entraîner. Et c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Et donc, mon simu de base, c'était ça. C'était de voir ce gars-là, c'est de voir ces gars, des super-héros qui avaient, entre guillemets, des super-pouvoirs. Et je voulais être comme eux. Alors, non pas que je me sentais peut-être mal dans ma peau, non, mais disons que plus jeune, on va dire que dans ma famille, il n'y avait pas une super bonne éducation alimentaire. Et par ce biais, tous, hormis mon frère, on était tous un petit peu rondiné. Et moi, disons que par rapport à mon poids de corps, ma taille et autres, j'avais un bon surpoids de 15 kilos. Et vers l'âge de 12 ans, je me suis dit, mais attends, je ne vais pas rester pour comme ça toute ma vie. Et j'ai commencé à faire peut-être 4 heures de sport par jour. 4 heures de sport par jour. Et mon alimentation est partie à 180 degrés. Et à chaque fois que je m'entraînais, que je faisais des pompes, que je faisais des tractions, que je coubrais, que je faisais du cross et autres, je sentais que je m'améliorais. Je vivais en fait mon amélioration. Et à l'école, j'avais des surnoms comme Robocop, Brambo, Musclore. J'avais tous les potentiels, on va dire, de pseudo. On m'appelait Robocop, pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui faisait beaucoup d'endurance et je faisais la compétition en même temps. Et j'étais en fait une montre à quartz. C'est-à-dire que par exemple, on me demandait, bon ben ce tour de piste, je veux que tu cours, je suis une métisse dans une minute. Bon ben sans montre, sans rien, sans le truc, je courais tout le temps à la même seconde pendant 30 tours. Autre exemple, au niveau des sports de lutte, des sports de personnel de sprint, ce que tu veux, il y avait tout le monde et il y avait moi. Alors que je ne suis pas un grand gabarit moi, je suis à 1m71, 1m72. Là, je suis à aux alentours de 80 kilos. Mais à l'époque, je ne faisais pas ce poids-là. Mais je n'ai jamais été grand. Et en fait, mes capacités, mes qualités physiques, comme je faisais travailler très, très jeune, j'étais tout le temps, tout le temps au-dessus des autres. Mais je ne me suis jamais comparé aux autres. C'est-à-dire que je regardais les autres, je me disais, mais putain, ils sont nuls. Mais je me comparais toujours par rapport à moi-même. Je te donne un exemple. Il y avait un sport que j'aimais bien, c'était le sprint. Et lorsqu'on est jeune, tu ne fais que des sprints de 60 mètres. Et personne ne voulait courir dans ma série. Je leur mettais 10 mètres sur 60 mètres. En fait, ma course, je courais seul. Et quand je regardais le chrono, moi, en fait, je courais contre mon chrono. Je ne courais pas contre les autres. Parce que les autres, ils étaient complètement largués. Et dans le temps, j'ai essayé de trouver des sports où je me challengeais un maximum. Et pendant plusieurs années, j'ai fait du cyclisme, du cyclisme de sa route, notamment. Ça, c'est vraiment très difficile. Parce que quand tu es tout seul, quand tu crèves la gueule ouverte, je n'ai pas d'autre terme, en train de monter un col, ou bien il te reste encore 60 mètres de course et tu as des crampes, tu n'es pas bien, assez hydraté, etc. Je peux te dire que le mental, en réalité, tu ne t'entraînes pas avec ton corps. Tu t'entraînes uniquement avec ton mental. Et ça, c'est une autre chose qui a été extrêmement importante dans ma vie, le mental. C'est que je l'ai cultivé avec le sport. Et pour les personnes que je suis, en réalité, je leur dis que la musculation, le sport en soi, on s'en fiche. Mais le fait qu'ils font tous les jours du sport, c'est un travail d'autodiscipline. Le fait d'aller tous les jours à la salle de sport ou de toujours aller courir, peu importe l'activité, en fait, c'est un travail d'autodiscipline qui nous permet d'augmenter notre intégrité. C'est-à-dire que, admettons, je dis quelque chose, je le fais, j'augmente mon intégrité. Par contre, si tous les jours je dis quelque chose, mais je ne le fais jamais, au final, je suis un gros loser. Et je ne serai jamais amené à moi-même me faire confiance. Donc, j'ai envie de te dire que le chemin de sa église, c'est que je suis rentré dans une salle de sport. Je faisais déjà la musculation depuis 4-5 ans. J'ai découvert un univers qui est un peu sympa et je m'en suis vraiment passionné. Et par la suite, j'ai toujours lié ça à des sports plutôt solo. Parce que les sports d'équipe, j'étais tout le temps, on va dire, je n'étais pas à l'aise dans les sports d'équipe, dans le sens où je ne voulais pas que si, par exemple, je perds, ce soit la faute de Tartampion, Tartampion. C'était, si je perds, c'est ma faute. Si je perds, je ne suis pas à s'entraîner. Si je perds, c'est parce que j'ai une mauvaise stratégie de course, etc. Alors que lorsque j'étais dans des trucs de basket, de foot, de handball, ce que tu veux, j'avais beaucoup de mal. Cet aspect-là de travailler en cohésion avec les autres et dans la défaite, me dire, putain, j'ai perdu parce que j'avais une équipe de merde. C'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais trop... Non pas que je sois mauvais, mais cet aspect de je ne peux pas contrôler les choses. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression, oui, que dans pas mal de... J'ai pas mal d'athlètes ou de sportifs qui pratiquent la musculation ou même des sports individuels. C'est une composante qui revient beaucoup. C'est l'histoire de les résultats ou en tout cas les performances qu'on atteint sont dues uniquement à soi et il n'y a aucune dépendance par rapport aux autres. Je crois que c'était aussi... Alors pour le coup, c'est Kobe Bryant qui est un basketeur, donc il joue dans une équipe collective, mais qui avait énormément du mal à... qui était très sévère envers lui-même, enfin envers ses coéquipiers, mais autant qu'il était envers lui-même. Je vois tout à fait. Et c'est vrai que dans un aspect de collectivité et de travail collectif, c'est quelque chose que soit, je pense, naturellement tu l'es, tu peux être un leader, tu peux être dans la communication, tu peux être dans l'échange, mais une personne qui dès le départ, c'est quelqu'un qui a un aspect assez solitaire dans la vie, aura du mal potentiellement à faire ces échanges-là, à naturellement aller vers l'autre potentiellement. Moi, je suis quelqu'un qui est assez solitaire, tu vois, non pas que les gens me font chier ou autre, c'est pas ça. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai un certain, j'ai une certaine, je peux dire, comment dire, connexion entre mes objectifs, entre mon quotidien, j'ai une relation particulière en fait avec les gens, dans le sens où je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur moi-même, tu vois ce que je veux dire ? Et par ce biais-là, c'est vrai que c'est compliqué d'interagir avec certaines personnes, parce qu'on voit très bien que c'est des gens qui sont très superficiels, et ils sont beaucoup dans le paraître ou autre. Et dans le sport, c'est vrai que certaines personnes font du sport pour des mauvaises raisons, tu vois. Souvent, la musculation, quand on voit dans les salles de sport des gens qui font de la musculation, beaucoup le font pour mauvaise raison. Ils le font pour plaire à d'autres personnes, mais avant tout, il faut se plaire à soi-même, tu vois ce que je veux dire. Ils vont vouloir, par exemple, s'exposer à six packs bien saillants l'été, et comme ils s'en foutent, en réalité, de la musculation ou du développement de soi, ils vont passer par des stéro pour qu'en six mois, ils aient les résultats de quatre ans de travail, par exemple. Autrement dit, cet aspect-là, c'est une notion qui est aiguë pour moi, et c'est le sport collectif. Je pense qu'il faut initialement avoir une indication qui tend dans ce sens-là, et moi, j'ai toujours été assez solitaire. Pour en revenir sur tes débuts de sport, quand tu étais au collège-lycée, tu m'as dit que tu avais douze ans, que tes performances étaient vraiment énormes par rapport à tes camarades. Comment tu expliques cet écart ? Est-ce que tu penses qu'il y a une grosse part de génétique, que tu avais des grosses prédispositions sportives, ou c'est uniquement de t'être... Le travail, je t'ai expliqué, c'était avant que je fasse ma trésorerie. En l'espace de six mois, j'ai eu perdu l'équivalent, admettons, en termes de composition corporelle, c'est comme si je perdais à peu près 20% de matière grasse. À partir de là, le sport est devenu un peu une addiction. Par exemple, je vis à la campagne, et à côté de chez moi, j'ai des terrains pour faire de cross, du 4x4, du pitté, je pense de choses. Et après, j'ai des routes où on peut pratiquer un peu en vélo, pas comme en ville. Et ce cas, c'est que je m'entraînais, mais quand je suis m'entraînais des heures, c'est que je m'entraînais des heures. C'est-à-dire qu'en amont, je me suis dit que moi, l'admotive, c'était un peu Jean-Claude Van Damme, etc. Et Jean-Claude Van Damme, à l'époque, j'en souviens, aux alentours des années 95, 96, 97, il disait « Oui, moi, par exemple, je fais 3000 pompes, je ne sais plus ce qu'ils disaient, des petites comme ça ». Et moi, mon challenge, lorsque j'avais 13, 14, 15 ans, et que je n'avais pas encore beaucoup d'haltères ou d'accessoires, je faisais 1000 pompes, 1000 abdos, 1300 par jour. Et c'était mon délire. Je faisais à peu près des 300 le matin, 300 le midi, 300 le soir, à peu près. Et ce qui fait que rien que là-dessus, j'avais une capacité d'endurance et de force qui était anormale par rapport à mon âge. Et c'est vrai que mes copains, ils aimaient bien faire des gratte-fer à plusieurs contre moi, parce que j'avais une force qui n'était pas normale pour mon âge. Et tout ce qui est aspect endurance et puis qualité physique, je dépassais tout le monde, non pas de façon orgueilleuse ou autre, parce qu'en fait, je m'entraînais tous les jours. Autrement dit, je pense que d'ailleurs, je viens de te dire une réalité physique que j'ai compris plus tard avec les études, mais ma morphoanatomie aujourd'hui est typiquement liée à ma croissance et mon sport quand j'étais ado. Parce que j'ai des segments, je ne sais pas c'est-à-dire que j'ai des segments inférieurs et supérieurs qui sont relativement courts, un tronc qui est normal au niveau de la colonne artébrale. Et tout simplement parce que j'ai fait beaucoup d'hypertrophie lorsque j'étais adolescent, mais trop. C'est-à-dire que quand on dit la musculation est mauvaise pour l'adolescent ou la croissance, il ne devient mauvais que lorsqu'on est dans le tronc. Et comme moi, j'ai toujours été un peu dans le no pain no gain lorsque j'étais adolescent jusqu'à 25 ans. C'est pour ça que ni plus ni moins aujourd'hui, ma morphoanatomie est liée à ça. Même si j'avais été un jeune homme, un adolescent qui faisait des baskets ou du handball ou autre, peut-être que je ferais mettre son 18. Et j'aurais des segments qui sont plus lents. Mais je me suis ultra spécialisé dans la culture physique, la force, tout ce que tu veux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon physique, j'ai réussi à développer plus que je n'aurais pu développer si j'avais fait une autre genèse dans mon adolescence. Alors, ouais, tu penses que cette pratique intensive comme ça a joué sur ta morphoanatomie, sur ton développement. Là, on parle de segments de longueur osseuse. Voilà, le fait d'être brévin, d'avoir les segments, les bras longs, les bras courts, etc. Donc ça, ça joue. On en reviendra un petit peu après. Est-ce que tu crois que ça a eu aussi une influence sur la morphoanatomie, enfin musculaire, c'est-à-dire vraiment le fait d'avoir des muscles longs qui se sont développés, qui se sont rallongés ? La lésion tendinose, longueur de muscles, la poignée brose, tous les fascias ? Non, pas forcément. Par contre, ce qu'il y a, c'est que j'ai stimulé ma croissance musculaire. Et ce qui fait qu'à quel moment de ta vie, tu as le plus d'hormones de croissance encore, hormis quand tu es bébé, et que tu as ta libido, on peut dire, mais ta testostérone qui est bonne, c'est lorsque tu es adolescent. Et autrement dit, ce qu'il y a, c'est que la plus grande partie de ma croissance musculaire, je l'ai fait à cet âge-là, de mes 13 ans jusqu'à mes 20 ans. Après, j'ai fait une pause pendant deux ans, mais qui n'était pas obligé, par le travail. Mais pendant ces 6-7 ans d'année de suite, j'avais quasiment développé tout mon potentiel. Donc, tu t'es créé un gros, ouais, c'est ça que j'allais dire, un gros potentiel ou une grosse capacité de développement musculaire par la suite, après ? C'est-à-dire que les personnes qui me connaissent depuis que je suis ado, que je suis au collège, certains, j'ai gardé contact, ils savent très bien qu'en réalité, j'ai toujours été musclé. Et ce qui fait que quand ils me voient aujourd'hui, ils me voient, je suis moi, je veux dire en soi. Il y a pas mal une personne qui me découvre, qui me dit « oh putain, ce mec, il est super musclé, bon, il est dopé, bon, ce qu'il veut », peu importe ce qu'il pense. Et par ce biais-là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre, c'est que moi, quand j'ai commencé à musculation, c'était pas la mode, c'est-à-dire que je t'ai montré du doigt. Même quand j'avais 20 ans et que si j'allais à la plage, torse nu, mais tout le monde me regardait. Mais pas dans le sens admiratif, dans le sens « c'est quoi cette bête de froid ». Ce qu'il y a, c'est que je n'ai jamais fait les choses pour l'extérieur, j'ai toujours fait les choses pour moi. Et le fait que je prenais beaucoup de plaisir à m'entraîner, beaucoup de plaisir à me dépasser, à toujours voir mes performances augmenter, je ne te cache pas, j'avais un sentiment de fortifier tout ce qui me constitue en tant qu'homme. Et pour te dire à quel point l'homme est particulier, lorsque je faisais la compétition de cyclisme, au début quand je suis commencé la compétition, mon rapport poids-puissance-taille n'était absolument pas avantageux. Je rentrais dans un sport où il faut être une brindille, alors que moi j'étais plutôt ultra-tanqué et je ressemblais plutôt à un gymnaste. Je me suis avec des mois, des mois, des années d'entraînement, je suis devenu meilleur dans cette spécialité qui est le cyclisme. Et jusqu'à présent, jusqu'à que j'étais moyen, on va dire, dans le peloton, les gens avec qui je m'entraînais dans mes clubs, j'étais le copain, j'étais gentil, etc. Mais le jour où je suis devenu meilleur qu'eux, et j'étais tout le temps dans le top 5, les mecs ne me parlaient même plus. Les mecs, ils étaient devenus jaloux, ils étaient devenus envieux. Et c'est là que, pour la première fois de ma vie, j'ai senti cette différence-là. À quel point, lorsqu'on est meilleur dans ce domaine, les gens peuvent, au lieu de s'inspirer, au contraire, ils vont vouloir te descendre parce qu'eux n'arrivent pas à faire ce que tu arrives à faire. C'est un comportement, pour le cerveau, normal. C'est une façon aussi de se rassurer et de se dire qu'on est normaux. Ce n'est pas normal en soi, parce qu'il n'y a pas de normalité. Cependant, selon notre éducation ? Selon nos propres standards et notre perception des choses. On a des croyances, ce qu'on appelle des croyances imitantes ou pas. Eh bien, ça, c'est typiquement des croyances où la personne va penser que l'autre personne, comme elle s'est autoconditionnée, que c'était impossible de le faire, si elle le fait, c'est parce qu'elle passe par des billets externes du dopage que tu veux. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque j'avais 15-16 ans, je te demande, je te dis un truc, ça, c'était il y a 15 ans, au moins. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que les jeunes qui faisaient du cyclisme avec moi, eh bien, les meilleurs, les champions dans nos catégories, déjà, ils se dopaient à l'époque. Alors que les gars, c'était des adolescents. Aujourd'hui, quand tu parles de dopage dans la salle de sport, putain, c'est une grande graine. Mais quand tu parles de ça, il y a quasiment 20 ans dans le cyclisme et qu'ils trouvaient des moyens de retarder la fatigue, des moyens d'augmenter l'oxygénation des cellules, des globules rouges, etc., mais putain, mais t'es un enfant. Et je trouve ça, quand je prends du recul maintenant que je suis adulte, je trouve ça horrible. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'aime te dire, le sport peut être extrêmement beau en soi parce que ça nous permet de nous développer, ça nous permet d'aller au plus loin de nous-mêmes au point de vue de notre développement. Comme je t'ai expliqué, je vois le sport aujourd'hui comme une autodiscipline, d'accord ? Il y a un aspect plaisir, il y a un aspect loisir, c'est certain. Mais quand je parle de performance sportive et quand je parle d'aller au plus loin, l'état mental et le travail mental est une pierre angulaire qui, en fait, c'est un édifice. C'est-à-dire que tu as les capacités physiques et physiologiques de la personne, mais si le psyché n'est pas travaillé, la personne sera toujours dans la limitation de ses performances sportives. C'est pour ça que je veux dire, qu'il y a beaucoup d'introductions d'un comportement mental dans le milieu sportif professionnel. Et de plus en plus, ce qui m'amène, la transition est parfaite puisque sur ton site, tu proposes de la thérapie comportementale. Comment tu t'en es rendu compte que c'était à ce point si important ? Comment tu l'inclus dans tes programmes de coaching ? Et j'imagine que tout le monde n'est pas forcément sensible, a priori, surtout en ce qui concerne le débutant qui veut un programme qui veut être suivi. Comment tu l'amènes ça ? Alors, je viens de te dire un truc. Quand tu commences un domaine, tu ne sais pas ce que tu sais, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas et tu ne sais pas encore ce que tu ne sais pas. Donc ça, c'est la courbe de la croissance. Tu commences à faire ta musculation, ça y est, tu crois tout savoir dans tout domaine. Et au fur et à mesure, tu commences à avoir arrêté que tu ne connais rien. Il y a une notion qui est importante, c'est que comme je t'ai expliqué en amont, on a tous un peu des croyances imitantes. Et on a tous un bagage informatif qui est dû à notre environnement social. Les parents, les gens avec qui on traîne au boulot, ou les copains à l'école et autres. Ce qui fait qu'on cultive nos croyances en rapport à toutes ces interactions. Toi, Jérôme, tu es le cumul de toutes tes espérances de vie. Moi, Juan, je suis le cumul de toutes mes espérances de vie. Et ce qu'il y a, c'est que selon les gens à qui tu as traîné, selon les gens de ton éducation, par exemple, le terme échec ne va pas avoir la même connotation. D'accord ? L'échec est un excellent exercice en soi. Pour d'autres personnes, l'échec, c'est montrer qu'on est nul, qu'on est mauvais. C'est ancrer l'idée de quelque chose de négatif, ce qui est abominable et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Maintenant, j'ai remarqué avec le temps, lorsque j'ai commencé mes coachings, au début, c'était simple. On me demandait des programmes et tout, mais je n'avais pas forcément de suivi. Donc, je parle de ça, c'était il y a beaucoup d'années quand même. Et je faisais, je ne notais pas forcément, je ne faisais pas de suivi. Au fur et à mesure, je me suis dit, bon, je vais incorporer, donc il n'y a pas d'années encore, il y a 5-6 ans, je vais incorporer le suivi dans mes programmes pour voir un petit peu comment avancent les gens. Certaines personnes, bon, elles étaient déjà des personnes expérimentées, donc elles n'avaient pas besoin que je les tienne par la main. D'autres personnes, j'ai remarqué qu'en réalité, je leur faisais des programmes, mais ils ne faisaient même pas les programmes. J'ai remarqué qu'un point central à toute solution se passe par la diète. Mais je ne l'ai compris qu'avec le temps. On va dire que beaucoup de personnes en réalité savent comment, mais ce n'est pas parce que tu sais quelque chose que tu m'en pratiques. Par exemple, la clope, tu sais très bien que c'est mauvais pour ta santé, ce n'est pas pour autant que tu vas arrêter de fumer. L'alcool, tu sais très bien que ça te met dans les états pas possibles, ça te fait grossir, ce n'est pas pour autant que tu vas arrêter de boire. Ce n'est pas le fait de savoir quelque chose qui fait qu'on change quelque chose. et c'est là que j'ai compris un élément qu'il fallait impérativement que je comprenne comment fonctionnait le cerveau et comment fonctionnait notre comportement. Autrement dit, je suis devenu un peu comportementaliste. J'ai analysé le comportement des gens. En même temps, ça me permettait de mettre des pistes d'études spécifiques pour faire des formations et moi-même des études personnelles. Et petit à petit, j'ai compris comment fonctionnait le comportement. Tu vois ? Et c'est là que j'ai trouvé en fait une clé qui m'a permis de déverrouiller plein de problématiques que j'avais au niveau des suivis et plein de problématiques que j'avais au niveau de mes clients. Tu comprends ? Donc, autrement dit, ce n'est pas parce que tu sais quelque chose que ça va influencer la résultante. Tu sais que la cigarette, c'est mauvais pour sa santé, mais pourquoi tu n'arrêtes pas ? Parce que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le avant, le amont, quel est le déclencheur ? En fait, à quoi correspond quand tu fumes en réalité ? Qu'est-ce qui se passe en toi ? Pourquoi tu as ce réconfort ? Pourquoi tu as ce schéma, on va dire, cérébral qui t'amène à la cigarette ? C'est ça qu'il faut comprendre. Tu as un point de départ. Elle bouffe, c'est pareil. Lorsqu'une personne a un trouble du comportement alimentaire, elle sait très bien que lorsqu'elle fait une crise de boulimie, ce n'est pas bien, ou une crise vomitive. Elle sait que ce n'est pas bien. Et ce n'est pas parce qu'elle sait que ce n'est pas bien que ça l'empêche de la faire. Et donc, par ce biais-là, quand tu es amené à comprendre en réalité le avant, donc le avant la crise, tu es amené à comprendre justement qu'est-ce qui t'a amené à faire cette crise. Et par la suite, donc, de ne plus faire ces crises-là. Au niveau de la perte de poids, au niveau donc du changement physique, il y a une notion qui est très importante, c'est que les gens qui veulent perdre du poids, ils n'ont pas confiance en eux, ils ont une mauvaise image d'eux, ils ont une image tronquée d'eux, ils ne s'aiment pas. Autrement dit, j'allais te dire que la perte de poids est plus une reconstruction de soi qu'aurait été juste une transformation physique. D'accord ? Et maintenant, sur un aspect plus sportif, l'aspect de construction musculaire, lorsqu'une personne est démotivée, on va essayer de trouver les points, les clés qui l'amènent en fait à se démotiver. Est-ce que c'est, par exemple, la vitesse à laquelle il n'arrive pas à progresser ? Est-ce que c'est parce qu'il se compare à des sets de références qui sont trop haut ? Par exemple, moi-même. Si je me compare, par exemple, à Arnold lorsqu'il a gagné l'Olympia, tu comprends bien que j'arrête la musculaire demain. Le mec, il a une génétique pour un million, quoi. Une personne qui a besoin de perdre du poids ou une fille, admettons, qui se compare, donc elle fait, admettons, 1m70, elle fait 65 kilos. Donc, elle aimerait perdre un peu de poids. Mais si elle se compare tout le temps, par exemple, à une top fitness, admettons qu'elle a gagné une compétition, tu comprends bien que le delta, son set de références est tellement élevé, ou à Michelle Win, par exemple, pour te dire un nom. Tu comprends bien que son set de références est tellement élevé qu'elle va s'enécurer. Elle va dire « Je suis dégueulasse, je suis grosse, etc. » Et en fait, elle va s'auto-saboter et par ce biais-là, elle va se dévaluer toute l'image qu'elle peut avoir d'elle-même. D'accord ? Donc, l'idée ici, déjà, c'est de faire attention à nos sets de références, de faire attention à nos modèles. Parce qu'une personne, par exemple, qui travaille McDo et son modèle, c'est de venir CombiGate, tu comprends bien que c'est compliqué et qu'il va mal vivre le fait de travailler, par exemple, McDo. Mais par contre, son set de références, c'est un enfant, c'est des jeunes qui sont dans des pays de guerre et qui, tout ce qu'ils gagnent, par exemple, comme argent, ils sont obligés de donner à la famille ou bien à l'État ou bien à l'armée. Je comprends bien que son confort de travail, il est absolu. Donc, autrement dit, toujours, notre set de références, c'est ça qui nous permet, en fait, de comparer de façon extérieure. Et ça peut être positif comme négatif. Le problème, c'est qu'on tend toujours, nous, à nous plaindre et non pas l'inverse. Donc, soit homme, femme. Le problème, c'est qu'en fait, on s'auto-sabote par le fait qu'on se met des sets de références, des idéaux qui ne sont pas réalisables. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit, qui montre son physique, à quoi je peux espérer ressembler ? Eh bien, je viens de te dire, je ne vais pas te mentir, Coco, mais je ne peux pas te dire à quoi tu vas ressembler. Par contre, je peux t'assurer que je vais t'amener à être au mieux de ta forme si tu me suis. Tu vois ? Parce que le truc, c'est qu'on ne peut pas se comparer aux autres. On est tous différents physiquement. On a tous une motivation différente. On a tous une vitesse de transformation différente. Par exemple, j'ai des clients, je peux dire, ils m'avaient payé des coachings, mais ils n'avaient commencé qu'un mois et demi après. Et donc, au bout de trois mois que le suivi était fini, il me dit, oui, mais bon, tu comprends, je n'ai commencé qu'un mois et demi après. Mais ce n'est pas ma faute. Moi, dès le départ, je te donnais le programme. Dès le départ, je te demandais des retours. Dès le départ, et tu ne le faisais pas. Donc, ce n'est pas moi le problème. C'est toi qui ne t'es pas engagé envers toi-même à te dire, Coco, je bouge mes fesses. Il faut que j'avance pour après revenir vraiment pour dire, oui, mais au final, moi, je me sentais qu'un mois et demi. Donc, ça ne compte pas aller au mois et demi. Donc, tu vois, le truc, c'est qu'on est tout le temps à chercher des excuses extérieures. On est tout le temps à dire, ce n'est pas moi la faute, c'est la faute de l'autre. Et ça, ça ne marche pas comme ça. Le jour où chacun d'entre nous, on prendra la responsabilité et la compréhension que quand on dit que la roue tourne dans une direction, en réalité, c'est nous qui tournons la roue dans une direction. Ce n'est pas Tartampion, ce n'est pas le voisin, c'est nous-mêmes. Et tant on a ce test qui est installé, là, on peut avancer sereinement parce qu'en fait, au lieu de fuir les problèmes, on va les combattre. Tu comprends ? Oui, très intéressant. Où c'est qu'il se situe le sacrifice là-dedans pour toi ? Si on parle de ton expérience personnelle, est-ce que ton adolescence jusqu'à, je ne sais pas, tes 20, 25, lorsque tu as vraiment atteint un super niveau, où c'est que se situe le sacrifice ? Il y avait énormément de plaisir dans tout ce que tu faisais, mais est-ce qu'il y avait des fois des obstacles, des choses où tu devais passer au travers ? J'aime dire, le sacrifice, il a été plus tard. Le sacrifice, lorsque je suis ado et que je suis en e-sport, je faisais pour moi. Je n'avais aucune intention de faire des championnats. Je n'avais aucune intention de me la péter sur les réseaux. Les réseaux n'existaient même pas. Autrement dit, tout ce que je faisais, c'était pour moi. À la base, je le faisais pour une bonne raison. Maintenant, le sacrifice a été plutôt dans l'aspect professionnel. Dans le sens où pendant longtemps, j'ai eu un temps plein en CDI, plus au minimum un temps plein, voire beaucoup plus, à mon compte, plus les études, plus mes entraînements. Autrement dit, j'étais souvent à 100 heures de travail par semaine, mais je ne m'en plaignais pas. Dans le sens où si je faisais ça, je le faisais pour une bonne raison. Je savais où je voulais aller. C'est comme si tu dis, je veux partir sur la Lune. Ok, ce n'est pas en restant assis dans ton tauteuil que tu veux partir sur la Lune. C'est peut-être en commençant à faire des études spécifiques en domaine de l'aérospatiale, peut-être en faisant de la physique, de la chimie, des sciences, etc., que tu vas peut-être être amené à travailler à l'ESA, que tu vas peut-être être amené à entrer dans une mission lunaire, que tu vas peut-être être amené à monter dans une fusée pour être peut-être amené à la Lune. Donc autrement dit, ce n'est pas parce que je me dis que je veux aller à la Lune que demain, je vais à la Lune. Par contre, demain, je peux me bouger les fesses pour commencer à initier un chemin qui va m'amener peut-être à la Lune. Donc autrement dit, moi, je n'ai jamais vu les choses comme un sacrifice parce que si je voyais les choses comme un sacrifice, par exemple, je m'occupe d'une partie de mon père, de mes parents handicapés. Et mon père, donc c'est comme je l'avais expliqué en off, c'est pour ça qu'on a retardé encore nos appels, mon père ne peut plus marcher. Il a une mobilité extrêmement restreinte. Et la nuit, il tombait régulièrement dû au fait qu'il était extrêmement faible et il avait au niveau de son vestibule beaucoup de perturbations et donc il n'y avait pas d'équilibre. Et donc moi-même, toutes les nuits, de façon récurrente, comme un peu le réflexe de Pavlov, dès que j'entendais un bruit, je pensais que c'est lui qui tombait, donc je descendais. Et donc pendant deux mois, j'ai eu une nuit très perturbée. L'idée de se dire, je fais un sacrifice, là, elle est réelle. Pourquoi ? Parce que en réalité, moi, ça n'apportait rien. C'est-à-dire, de me lever toute la nuit et d'être là pour mon père et autre. Mais par contre, je viens de te dire un truc. Est-ce que maintenant, en tant qu'humain, il n'est pas préférable d'accompagner quelqu'un dans ces derniers mois ou années de vie, qu'il ne soit pas seul, plutôt que toi-même, tu sois dans un certain égoïsme et oublier, tu vois, tout de sa vie, de dire c'est ton père, etc. Juste pour un confort, personnel, égoïste. Mais moi, j'ai préféré faire le sacrifice de rester avec mon père, qui peut-être c'est juste ces derniers mois ou années à vivre, et qui ne se sente pas seul, tu vois, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont tenu la main de leur père à deux heures du matin, en train de vomir, ou bien en train de faire un dacicardie, ou bien en train de faire des caisses cardiaques, ou bien en train d'avoir des poumons remplis d'eau et ne pouvaient pas respirer. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui l'ont fait. Mais le truc, c'est quand tu fais ça ? En réalité, ton niveau d'inconfort dans la vie et de difficulté et d'affront sur la difficulté de la vie, mais en fait, tous les jours, tout ce qui se passe, c'est le pipi de chat. Pourquoi ? Parce que tu as affronté la mort, tu as affronté des problèmes d'argent, tu as affronté des problèmes très divers. Et c'est ça qui fait qu'au final, on devient plus fort. Je viens de te dire, je ne veux pas espérer une vie sans problème, je veux espérer qu'à chaque fois que j'ai un problème, je sois assez fort pour la fonction. Tu vois cette différence ? Et quand je parle de sacrifice, le sport n'a jamais été un sacrifice. Parce que malgré la fatigue et autres, je savais très bien que le fait de continuer de m'entraîner, de me garder en fait une certaine autodiscipline. Cette autodiscipline, j'en avais besoin pour mes activités annexes au sport. Une de tes vidéos les plus vues sur ta chaîne YouTube concerne les tendinites et des différentes solutions. Enfin, tu proposes différentes solutions pour s'en sortir et pour essayer de guérir au plus vite. Est-ce que, je ne sais plus de quand date cette vidéo exactement, est-ce que depuis, tu as rajouté un peu cette approche un peu plus psychologique par rapport à cette histoire de sacrifice, comment tu perçois la blessure et comment tu peux t'en sortir avec la thérapie comportementaliste ? Est-ce que ça t'a aidé ? Alors, disons que la tendinite ne va pas avoir trop d'impact sur… On va dire, ce n'est pas parce que tu n'es pas bien dans ta tête que tu vas te blesser. Par contre, cependant, si tu es très mal et que tu vois l'entraînement comme un moyen, un échappatoire à ce mal, donc tu vas en réalité t'entraîner dans des extrêmes. Donc là, ça devient un problème. D'accord ? Maintenant, il faut savoir une chose. Imagine que nous sommes des véhicules ou que nous sommes des machines. Cette machine-là, elle demande un entretien. Cette machine-là, elle demande un renouvellement des pièces. Et le corps, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à la seconde, on a des millions de cellules qui sont renouvelées, mais si initialement, nous créons une blessure, on va devoir avoir une récupération. Alors, forcément, une fracture n'a même pas la durée qu'une tendinite, qu'une déchirure, qu'une entorse, etc. Mais lorsque nous nous blessons, déjà, nous avons une peine psychologique qui se crée. C'est-à-dire que potentiellement, on se croyait invincible, la blessure est là, on a créé une blessure, mais une blessure aussi mentale. Donc, c'est vrai que le plus vite on se soigne, plus vite on récupère tous nos moyens physiques et mentaux. D'accord ? Alors, moi, personnellement, je suis amené à prendre régulièrement du collagène. Alors, là, actuellement, j'ai recommencé une cure de collagène. Je prends à peu près 20 grammes par jour de collagène que je répartis dans mes repas. Et de suite, je ne te casse pas que mes douleurs articulaires, donc, à l'épaule, biceps, dorsaux, au niveau des genoux et autres, elles sont énormément atténuées. Dans le sens où, il faut savoir qu'au niveau alimentaire, c'est très compliqué de récupérer du collagène bio-disponible. Parce que nous ne sommes pas amenés à faire des bouillons de carcasses. Oui, des bouillons d'os. Voilà, exactement. Ce n'est pas quelque chose qui est conventionnel. Ce n'est pas dans notre culture. Et par ce biais-là, lorsqu'on parle de manger du poulet ou de la viande, on est amené à penser, en réalité, la viande maigre est quasiment dépourvue de collagène. Oui, on est conditionné à enlever la peau aussi, qui est le principal constituant de collagène. Tout ce qui peut nous amener en réalité à un bienfait, on est conditionné à l'enlever. Et par ce biais-là, on a de la supplémentation, des compléments alimentaires qui peuvent être extrêmement riches et intéressants, de la glycine, du chondroitine, du glucosamine. Donc, le collagène, l'hydrolysate collagène, c'est un collagène qui a été pré-digéré, on va dire, qui a été séquencé sous forme de peptides pour qu'il soit similaire au niveau des intestins. Puisque le collagène en tant que tel, si on le prend, le collagène, de la gélatine, ce que tu veux, on ne peut pas le gérer. On n'a pas l'appareil enzymatique pour. Et donc, la blessure, je viens de te dire, comme une machine qu'on va entretenir, arrive un moment où on est quasiment obligé de faire cet entretien. C'est-à-dire qu'une personne qui pense pouvoir s'entraîner tout le temps à fond, sans croire, ou croire plutôt qu'il n'y aura pas de conséquences, bon ben, au pire, le gars est innocent, plutôt au mieux, le gars est innocent, au pire, il est con. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Dans le temps de ne pas avoir de blessure. Quand tu vois, par exemple, dans le sport professionnel, imagine tous les moyens qui sont mis en place pour que l'athlète ne soit pas blessé ou pour que l'athlète blessé revienne sur le devant de la scène le plus vite. Donc, c'est là qu'on appelle le dopage, simplement. À travers des peptides spécifiques, des hormones de croissance, ce que tu veux. C'est un travail de chirurgien, de chimique. Mais l'idée ici, c'est de se dire que se passe-t-il. Quels sont les facteurs aggravants à une blessure ou quelles sont les choses qui nous amènent à une blessure ? Une personne, par exemple, qui est trop hâtive, qui s'entraîne avec une mauvaise technique. Des personnes, par exemple, qui ne s'entraînent pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'au lieu que l'entraînement soit quelque chose pour construire son corps, en réalité, elle est dans l'optique de détruire son corps. C'est Gundil qui disait récemment qu'il lui faisait bodybuilding et pas body destruction. C'est possible. Gundil est un bon ami. Et on va être mené à refaire des vidéos ensemble, d'ailleurs. Et ça, c'est vrai que c'est une notion, c'est une réalité. C'est-à-dire que le bodybuilding, c'est la construction. Et ce n'est pas la destruction. Et le problème, c'est que les gens, c'est vrai que, peuvent ne pas comprendre cet aspect-là. C'est-à-dire que le no pain, no gain, j'ai envie de te dire, comme j'avais expliqué à Ben Fato, moi, j'appelle plutôt le no brain, no gain. C'est-à-dire que si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas malin, tu ne peux pas être mené à avoir une progression sur long terme sans trop de blessures. Parce que la blessure, quoi qu'il en soit, c'est obligé. Parce que, regarde, une personne qui a une musculature qui est hypertonique, qu'est-ce qui va se passer ? Elle a froid et elle fait un mouvement plat, un claquage. Est-ce que c'est à l'entraînement qu'elle s'est blessée ? Non. Au quotidien, je tombe. Bon, mais ce n'est pas ma faute, je suis tombée. C'est une notion qui est pourtant normale. Au quotidien, mettons, je dois ramasser une charge. Eh bien, il suffit juste que, par exemple, mes muscles stabilisateurs ne s'activent pas ou mal, je me blesse. Donc, autrement dit, la blessure, je veux dire, elle est récurrente, elle est réelle. C'est une réalité. Et maintenant, à travers des mouvements spécifiques, à travers des pommades, à travers des petits traitements, à travers des supplémentations, à travers une alimentation qui est plus équilibrée, on va accélérer la récupération. C'est vraiment une prise en charge qui va au-delà d'un simple complément. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le complément, c'est juste la cerise sur le gâteau, on dirait. Oui, voilà, c'est ça. C'est la petite pierre à l'édifice global. Quelle a été ta plus grande blessure à toi, qu'elle soit liée à la musculation ou même dans un autre sport ? Est-ce que tu as une expérience particulière ? J'ai eu fait des fractures, des déchirures ligamentaires, musculaires, des belles tendinites, mais de très loin, c'est des hernies discales. Les hernies discales ont été pour moi les plus grosses blessures que j'ai eues et que je traîne malheureusement, ainsi qu'un coup du lapin où j'ai eu des hernies cervicales. Et c'est vraiment les blessures de loin qui, on va dire, handicapent le plus. Une fracture, l'os va se réparer, pas de problème. Mais l'hernie, c'est très compliqué de vivre avec. Comment tu le gères ça au quotidien ? Est-ce que tu as des douleurs récurrentes ou ça va mieux aujourd'hui ? Je suis contraint au quotidien quand je m'entraîne de m'entraîner en dessous de toutes mes capacités. C'est-à-dire que, admettons, si je sais que j'ai un potentiel, on me regarde, on est quoi ? Il y a deux mois, je me suis fait un peu un travail d'autohéminose et je sais que mon physique était bon. J'ai fait un travail d'autohéminose, de conditionnement mental extrêmement fort. Et j'ai tapé 214 au squat. C'était mon recours absolu. Bon, nerveusement, c'était juste avant que je commençais à être ou pas crevé, etc. C'était à peu près dans la tangente ou bande descendante. De faire cette performance sportive incroyable par rapport à tout l'environnement, etc. a fait que ça m'a créé une tête nerveuse extrêmement forte. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais tenter tous les mois. C'est quelque chose que je vais tenter une à deux fois par an. Par exemple, un développement couché max, j'ai fait les dernières 160. Ce n'est pas quelque chose que je vais refaire chaque mois. Parce que nerveusement, je vais me cramer, en réalité. Puisqu'en réalité, on a un déficit de force qui correspond à notre potentiel de force et ce qu'on arrive à développer. Et plus notre système nerveux est sollicité, donc un schéma nerveux, plus il est sollicité, moins en réalité il va être performant. C'est-à-dire que par exemple, si à froid, tu n'es pas capable d'avoir des contractions isotoniques ou isométriques, pardon, fortes, c'est-à-dire que ton système nerveux, il est fatigué. Et ça, c'est une notion que tu ne peux qu'acquérir avec l'expérience et avec le temps. C'est-à-dire qu'il faut ultra se connaître pour ça. Et aujourd'hui, quand je m'entraîne, je m'entraîne avec une très grande intelligence. Si demain, par exemple, je sais qu'au niveau de mes jambes, je suis amené à ne pas pouvoir faire un travail de construction musculaire, bon, mais s'il ne fait pas trop mauvais, je préférerais aller marcher. Tu vois ? Oui, je vois, oui. Est-ce que tu as déjà essayé le yoga ? Je pense par exemple à la méthode McKenzie qui à un moment donné était très populaire en ce qui concerne les hernies discales. Tu t'es déjà penché sur ce genre de pratiques ? Au niveau de mes hernies, je fais des exercices posturaux spécifiques qui m'amènent à améliorer tous les muscles qui vont stabiliser. D'accord ? De telle sorte que je limite tous les facteurs potentiels de me reblesser. Tu vois ? Puisque quand tu te reblaches une blessure, ce n'est pas comme la première fois, ça te porte pire. C'est le principe de la cicatrice qui est jamais de même... Le tissu cicatriciel ne sera jamais de même qualité que le tissu original. Donc, ça ne revient jamais à 100%. Donc, c'est toujours de plus en plus fragile. Exactement. Donc, plus tu t'es blessé à un endroit, plus tu es amené à te reblesser facilement et connement. Et par ce biais-là, disons que j'ai une préparation au niveau de tous mes axes, au niveau de tout mon gainage en soi, pour limiter ces blessures, simplement. Et, admettons, dans un certain orgueil et égo, je le mets au placard quand il le faut. Ouais, je me souviens dans une des interviews, enfin, tu avais fait une interview où tu disais que tu arrivais parfois à être ton propre ostéo. Donc, c'est intéressant. Tu arrives à sentir de manière assez précoce quand quelque chose ne va pas, quand il te manque une récupération, quand tu vas vers la blessure et tu arrives à prendre le problème un petit peu à la base et à corriger ce qu'il faut. Comment dire ? Une espèce d'instinct de ton propre corps qui s'est développé comme ça. C'est-à-dire que, quand tu sais c'est quoi une tendinite, tu es amené de façon aiguë à analyser cette douleur-là qui a une spécificité. Quand tu as une petite micro-déchirure, tu sens cette douleur qui a une spécificité. Quand tu as une douleur nerveuse, tu as une spécificité dans cette douleur-là. Autrement dit, notre système nerveux récupère l'information et te l'envoie. Et en fait, le but, c'est d'essayer de traduire cette douleur. Moi, la problématique, quand je vais m'écrire à distance et ils ont mal, c'est vrai qu'une personne n'a jamais eu de mal comme ça, c'est très compliqué d'expliquer une douleur. Parce que c'est une sensation intérieure qui est très subjective. Ce n'est pas blanc, noir, bouche, bleu, maastricht. Même de localiser avec une certaine justesse à sa douleur peut devenir compliqué. Là, actuellement, j'avais mal à l'épaule et en réalité, c'est mon petit rond qui était blessé. Et quelqu'un aurait pu dire, j'ai mal à l'épaule. Oui, mais ça ne veut rien dire en réalité. Oui, c'est dans la zone de l'épaule. Exactement. En réalité, j'ai analysé en bougeant mon épaule dans tous les sens, en mettant des tensions spécifiques dans les angles spécifiques. Et j'ai capté que c'était mon petit rond qui était souvent un petit peu lésé ou qu'il y avait une blessure réellement. Et là, ça va beaucoup mieux, clairement. Et tu as une idée de quel exercice ou quel mouvement a pu te provoquer cette douleur au niveau du petit rond ? À force de soulever mon père. À force de soulever mon père qui était par terre puisqu'il fait plus de 100 kilos. Donc, et à froid, en pleine nuit. Quand tu es obligé de prendre une ceinture lombaire plus une ceinture de force, que tu es obligé de faire des petites pompes au sol où tu es tiré pour soulever ton père au sol, à 2h du matin, tu n'es pas prêt. Et du coup, tu te blesses. Parce que le but, ce n'est pas que tu te dises « j'ai mal, pas mal », c'est que ton père ne reste pas par terre 3h. Est-ce que dans ce schéma de prendre soin de son corps, de sa récupération, mettre un petit peu tout ce qu'il faut de son côté pour entretenir la machine, tu consultes des professionnels ? Est-ce que tu fais des bilans, par exemple sanguins régulièrement ? Est-ce que tu veux avoir ton médecin ? Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de bilans. Bilans sanguins, oui, je fais. Puis après, moi-même, j'analyse un peu mes analyses sanguinaires puisque je me suis éduqué là-dessus. Mais admettons, de voir des spécialistes, je suis quelqu'un qui est tout le temps en train d'étudier. Alors, non pas que je remplace le boulot de tel ou tel spécialiste, je n'en ai pas de toute cette prétention, mais c'est vrai que si admettons, je veux savoir quelque chose ou comprendre quelque chose, je vais essayer de la comprendre, l'analyser, étudier le métabolisme, étudier la physio pour justement de ne pas être dépendant des autres. Alors, non pas que le travail des spécialistes est futile, ce n'est pas du tout ça, mais c'est que dans mon milieu-là, dans mon milieu, le truc, c'est que depuis maintenant quasiment dix ans, il n'y a pas un seul jour où on ne va pas poser une question. Tu vois ? C'est-à-dire ? Admettons, à chaque fois que quelqu'un me pose une question, on me pose une problématique. Et donc, je suis amené à aller chercher cette problématique. Et par ce biais-là, à chaque fois qu'on m'a posé une problématique, en réalité, je me suis enrichi de connaissances. Et via tes clients ou tes suivis ? Même sur le réseau. De ta visibilité que tu as aujourd'hui, oui. Oui, avec ça. Exactement. Donc du coup, moi avec mes clients, je me suis ultra spécialisé. Et à chaque fois qu'on m'a posé des questions, au final, je me suis quand même amélioré. Et c'est vrai que tous ces connaissances-là, forcément, moi, je suis mon propre laboratoire. Tu vois ? C'est-à-dire que malgré qu'on est tous différents, on a tous des similarités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau… Par exemple, moi, je tombe malade tous les 2-3 ans. Un rhume, tu vois ? En fait, je ne suis jamais malade, littéralement. Et si je tombe malade, dans 3 jours, c'est pillé le truc, l'affaire. Et même si le fitness et la musculation s'est énormément démocratisé ces dernières années, ça reste quand même un sport plutôt marginal. Et disons que les experts ou les spécialistes en blessure, en douleur, que ce soit des ostéopathes, que ce soit des médecins ou des kinés ou tous ces thérapeutes, qui sont spécialisés ou en tout cas qui ont une grande connaissance dans ce sport-là, ça reste quand même assez restreint. Pourquoi c'est restreint ? Parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Il n'y a pas d'argent à se faire. Pourquoi ils ne font pas beaucoup d'études dans le milieu de la complémentation ? Pas de la complémentation. Dans le milieu de la musculation, parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire. On peut, en comparaison à d'autres sports ou à d'autres, par exemple, domaines de la science. C'est surtout ça, le problème. Tu vois ? Ce qui fait que, finalement, ceux qui s'y connaissent, ce sont les plus passionnés ou qui n'ont pas d'intérêt ? Une personne, par exemple, qui va écrire un livre, je n'en sais rien, moi, sur la comparaison de l'hypertrophie mécanique et de l'hypertrophie fonctionnelle, s'il le fait, c'est parce qu'il le fait par passion, ce n'est pas parce qu'il fallait lui rapporter forcément beaucoup d'argent. Tu vois ? Oui, c'est même ce que disait Gundy, ou je ne sais même plus qui. Je crois qu'il y avait un coach qui avait fait différents... Je ne sais plus de qui je parle exactement, mais ça reflète assez bien ce que tu dis. Il avait fait plusieurs programmes ou plusieurs livres sur différents groupes musculaires, mais il lui manquait de faire les jambes, de faire toute la partie des jambes. Et c'était quelque chose qu'il voulait faire, mais en fait, il y avait tellement peu de demandes à ce niveau-là qu'il ne se voyait pas passer des heures à faire un programme, faire une formation spéciale pour les jambes parce qu'il y aurait trop peu de commandes derrière. C'est quand même assez dommage. C'est ça la réalité du terrain. C'est-à-dire que les jambes... Le nerf de la guerre, c'est quoi ? C'est l'argent, tu vois, clairement. Forcément, si tu es amené à travailler dur sur une thématique qui ne va pas être prolifique. Tu comprends bien que tu ne vas pas vouloir tendre dans cette trajectoire, dans cette direction, parce que tu sais très bien que c'est une impasse. C'est ça, oui. Donc, ce qu'il y a, c'est que... Là, la problématique qu'on a, c'est que dans nos champs de connaissances, on est limité par l'argent. Tu vois ? Et souvent, quand tu vas récupérer des analyses sur la nutrition, sur les suppléments, et c'est la marque même qui a fait l'analyse. Donc, en fait, il y a une aversion, tu vois, il y a une problématique au niveau des résultats. Puisqu'en réalité, ils ont été payés des scientifiques pour avoir une certaine tangente dans la... Oui, oui. Voilà, c'est ça. Les résultats sont orientés. Il y a des pieds, ouais. Tu vois ? Ouais. Alors, justement, pour rester sur ces sujets un petit peu de niche, enfin, de niche ou de choses plus spécifiques, on parlait de morphoanatomie tout à l'heure. Donc, effectivement, tu nous parlais du fait que tu sois bréviline, que tu aies des segments petits comparativement robustes. Est-ce que tu as des exercices... Alors, bon, moi, je m'en doute, évidemment, mais c'est pour que tu nous en parles un peu, ton expérience. Les exercices où tu es le plus à l'aise, lesquels sont-ils ? Moi, ayant des fumures courts et puis après, une certaine souplesse au niveau des épaules et aussi une souplesse au niveau des hanches, genoux et chevilles, le squat, pour moi, c'est un mouvement qui est naturel. D'accord ? Dans la même idée, je vais avoir le souvet de terre qui est naturel. Après, dans la même idée, j'ai des segments supérieurs, donc les bras qui sont courts avec une cage qui est très développée. C'est-à-dire que le développer couché, je suis extrêmement bien dans ce mouvement-là. Donc, tu vois, j'ai un ensemble de spécificités qui font que je suis fort pour la musculation, pour la force. Dès lors où on a un facteur de force, donc un mouvement qu'on appelle la force athétique, je suis quasiment adapté. Tu vois ? Par exemple, lorsque j'étais ado, j'ai mes potes de la musculation de la salle militaire qui me disaient « Mais putain, mais pourquoi tu ne fais pas de la force athétique ou de la force basque ? » Dans la compétition, je parle. En réalité, mais ça ne m'intéressait pas. Par contre, j'étais heureux à chaque fois que je battais mes records. Tu as de bons leviers. Exactement. Voilà, mes leviers, les angles de travail, les personnes qui longent des lignes, elles vont devoir faire une course, donc un champ spécifique beaucoup plus important que moi pour faire en réalité une seule répétition. Tes points faibles, musculaires ? Tu les as identifiés depuis un moment ? Mais disons que c'est plutôt des insertions. Par exemple, mes ischios ainsi que mes biceps, donc mes muscles fichisseurs, sont très courts, ce qui fait que j'ai de fortes tendances à pouvoir me blesser. Est-ce que tu mets toujours autant d'intensité dans tes entraînements pour essayer de les développer ou tu as un peu laissé tomber ton acharnement sur ces groupes musculaires parce que tu sais que génétiquement, ça va être compliqué ? Clairement, je ne peux plus te blesser. j'ai dû prendre 2 kg de masse musculaire quand on garde le ratio body fat de ce que tu veux. J'ai dû prendre 2 kg de masse musculaire en 4-5 ans. Je n'ai pas progressé quasiment. Mais quand tu parles de 2 kg, c'est comme si tu m'avais ajouté 20 steaks hachés sur mon corps. Tu vois ? C'est ça. Quand on parle de 2 kg, quand une personne me dit j'ai pris 10 kg, par exemple, si elle me dit j'ai pris 10 kg de muscle, ça signifie qu'elle s'est foutue sans steak sur le corps. Oui, non, mais on n'a pas idée d'à quoi ça ressemble en réalité. Les gens n'ont absolument pas du tout idée de cette réalité-là. Maintenant, pour revenir plus sur l'actuellement, je m'entraîne toujours de façon la plus intensive par rapport à ma forme du jour. C'est-à-dire que des fois, d'un coup, je vais avoir des performances qui vont péter. Pourquoi ? Parce que peut-être pendant 2 jours, je ne me suis pas entraîné et que j'ai bien dormi. Mais dans une certaine constance, c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement compliqué de progresser. J'ai plus tendance que mon objectif est de rester au mieux de ma forme plutôt que d'avoir une idée de progression. Oui, tu te cherches à maintenir le physique que tu as le plus longtemps possible et avec la meilleure qualité possible plutôt que dépasser maintenant tes performances. Le physique le plus élevé possible, le plus longtemps possible. C'est-à-dire que moi, déjà, au niveau de mes segments, au niveau de ma taille, au niveau de tout, je veux dire, tes points forts resteront des points forts, tes points faibles resteront des points faibles. Tu vois ? Tu as des pecs qui sont longs, tu auras des super pecs. Tu as les biceps qui sont courts, tu auras toujours des biceps courts. Tu vois ? Et à force de t'acharner dessus, tout ce que tu as réussi à faire, c'est les déchirer. Tu vois ? Mais il y a un équilibre. Tu vois ? Il y a un équilibre à avoir. Ça, c'est bien d'en prendre conscience. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça. Et justement, ils disent, je veux être comme lui. Mais tu n'es pas fait comme lui. C'est comme si tu étais un coupé cabriolet qui dit, je veux être un Mike. Tu ne peux pas être un Mike, mon gars. C'est un coupé cabriolet. Oui, mais pour certains adolescents ou les jeunes adultes, c'est parfois difficile à accepter le fait qu'on pourra s'améliorer mais on ne pourra pas se changer. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu es bréviligne, tu ne seras jamais longiligne. Déjà. C'est bien net. Mais cette notion de morphoanatomie, beaucoup de gens ne l'ont pas. Tu vois ? Et de... Par exemple, les gens, ils vont avoir une idée en tête qui est tronquée, éctomore, mésomorphe, endomorphe, mais ça ne résiste pas. C'est un psychologue en plus qui a créé cette idée-là. Ouais, alors on en parle de moins en moins. Moi, j'ai l'impression que ça y est, ça commence à être accepté et que ce n'est pas bon. Il est encore heureux. Il est encore heureux. Pour terminer, j'aime bien poser trois petites questions. Alors, la première, c'est tout simplement quel est le meilleur conseil qu'on ne t'ait jamais donné et que toi, tu donnerais à quelqu'un qui commence la musculation, qui ne s'y connaît pas vraiment, qui vient de débuter. Alors, je ne sais pas si on va donner réellement un conseil, mais moi, en tant que conseil, je peux le dire, c'est essayer d'apprendre les mouvements comme si en fait on apprenait des kata. C'est-à-dire qu'en judo, en karaté, en n'importe quel sport de combat, on va apprendre le mouvement avant de taper rapidement, tu vois, ou avant de faire un combat. Là, c'est pareil. Apprendre le mouvement, apprendre le pattern, tu vois. Et une fois que le pattern est là, là, je peux me dire je veux augmenter l'intensité. D'accord. Donc, vraiment, la technique en premier lieu, avant quoi que ce soit, avant toute notion. Toujours. Deuxième question qui rejoint un petit peu la première, c'est qu'est-ce que tu dirais ou quel conseil donnerais-tu, la toute première chose à faire de quelqu'un qui vient de se blesser ou qui présente une douleur à l'entraînement. La toute première chose que tu lui conseilles de faire ? Déjà, arrêter de s'entraîner, tu vois, et essayer d'analyser l'endroit où il a mal, tu vois, c'est une notion hyper aiguë. Ça, c'est vraiment, ça, c'est une priorité. D'accord ? L'étape supérieure, c'est voir si ce niveau de douleur lui demande d'arrêter l'entraînement éventuellement pendant juste la séance ou sur le plus long terme. D'accord ? À partir de là, si la personne vraiment s'est blessée de façon, voilà, il déchire ou autre, qu'elle arrête de s'entraîner pendant plusieurs semaines et qu'elle va y voir un spécialiste dans le domaine si, dans son entourage proche, elle ne peut pas avoir de réponse. D'accord. Et enfin, la dernière question, est-ce qu'il y a une référence, un livre, un coach, alors mis à part toi, évidemment, mais un livre, par exemple, que tu recommanderais à quelqu'un qui veut améliorer ses connaissances, que ce soit en musculation, soit en sport ou même en tout ce qui est comportement, finalement, en psychologie ? Alors, aucun livre ne pourra recueillir autant d'informations liées. Par contre, par exemple, il est clair et net que le livre, donc le guide de la musculation de la vie, le guide, donc la méthode de la vie, est un outil indispensable. Je dirais peut-être que le guide de la vie et la méthode 2 seraient la méthode la plus adaptée pour l'ensemble des gens. Tu parles du guide des mouvements ou du guide de la musculation ? Le guide de la musculation, pas les mouvements peut-être. En fait, les deux sont liés. Mais là, je parle spéciquement... Ouais, le guide de la musculation est plus complet, il va arriver à ça. Ouais, complètement. Parce qu'en réalité, dedans, la personne va avoir une notion de ce qu'est un entraînement. Ce qui rejoint aussi un petit peu le premier conseil qui est d'apprendre de pattern et d'apprendre la technique de comment faire le mouvement. Exactement. Parce que, je viens de te dire un truc, quoi qu'il en soit, quand tu acquiers une connaissance, cette connaissance te permet d'ouvrir les yeux sur de nouvelles connaissances qu'il n'y a pas. Parce que, comme je t'ai expliqué en amont, quand tu commences un domaine, une thématique, tu ne sais pas ce que tu sais, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas et tu ne sais pas encore ce que tu ne sais pas. Mais quand tu as des livres comme De La Vie, ça te permet déjà de savoir ce qui existe et d'aller dans la bonne direction. Super. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais rajouter ? Que les gens, en fait, il faut qu'ils fassent les choses pour eux. Pas pour les autres. Avant tout, de faire les choses par passion, de trouver, de découvrir des activités sportives, personnelles, enrichissantes qui les amènent à progresser dans la vie dans tous les domaines. Qu'ils arrêtent de procrastiner et que quand ils disent quelque chose, ils le font. Où c'est qu'on peut te retrouver si on souhaite te suivre, si on souhaite te contacter ? J'ai essayé de simplifier un maximum toute la connexion entre mes réseaux. Quand on tape Roi Nito Coaching, on trouve mon site web, on trouve mon Facebook, on trouve mon Instagram, on trouve mon YouTube. En fait, on me trouve partout. Juste en tapant Roi Nito Coaching. De toute façon, je laisserai tous les liens en description. Il y aura tout ce qu'il faut. Écoute, je te remercie de cet entretien. C'était très intéressant. On a abordé pas mal de sujets, beaucoup sur la psychologie, le comportement aussi, qui est quand même à la base de pas mal de choses dans le sport, dont on parle de plus en plus. mais c'est toujours bon vraiment de creuser là-dedans. Bien sûr, tout à fait. Super. Je te remercie. Merci à toi, Jérôme. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Roi Nito parler et nous expliquer un petit peu ses différentes pensées, ses différentes réflexions autour du comportement et de l'activité sportive. Vous pouvez retrouver Roi Nito sur ses réseaux sociaux ainsi que sur son site web si vous voulez connaître un petit peu plus sa méthodologie. Je laisserai tous les liens en description de l'épisode. Si vous aimez le podcast biomécanique et que vous souhaitez me le faire savoir, vous pouvez me laisser une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes ou si vous n'avez pas iTunes, simplement laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Ça aide le podcast à mieux se classer, à être découvert par de nouvelles personnes et ça m'aide aussi à produire de nouveaux épisodes, être plus régulier et avoir des invités de plus en plus prestigieux. Également, si cet épisode vous a plu et que vous voulez écouter les prochaines interviews qui sortiront, je vous invite à vous abonner au podcast pour être tenu au courant. de la sortie des nouveaux épisodes. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui pratiquent la musculation et qui souhaitent améliorer leur entraînement et se débarrasser de leurs blessures, j'envoie un email par semaine à ma liste de contacts. Dans ces mails, je vous donne des astuces, des conseils pour améliorer vos séances de musculation et je vous aide à mieux comprendre tout ce qui est morphologie, mécanique du corps pour que vous puissiez construire un entraînement personnalisé, améliorer vraiment votre récupération et guérir au plus vite de blessures. Ce sont mes emails privés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans les notes de l'émission pour accéder à la page d'inscription. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Biomécanique. Abonnez-vous !